Ce bâtiment, situé aux 22 rues de Robinson à Corbeil, pourrait bien être transformé en école primaire et en collège privé musulman. A l'origine de ce projet, l'AFP, Association France Plurielle, qui souhaite ainsi proposer aux parents, qui le souhaitent, une éducation un peu plus stricte pour leurs enfants. 900 000 euros pour l'achat de ces deux immeubles mitoyens et 50 000 euros pour l'aménager et le mettre aux normes pour accueillir des élèves. Au total, 950 000 euros sont nécessaires pour que ces écoles puissent ouvrir. Actuellement, l'AFP dispose de seulement 250 000 euros, mais ils envisagent de vendre leur siège et tentent de négocier le prix avec France Télécom, le propriétaire du bâtiment. Jean-Pierre Bechter, maire de la ville, est plutôt pour la réalisation de ce projet. Si des gens ont pris l'initiative de vouloir créer une école musulmane ou enseigner l'arabe, c'est une excellente initiative. Il n'y aura jamais assez de gens qui parleront, écriront, liront l'arabe, parce que tout ceci est une force et pour l'administration française et pour l'économie française. Plus il y a de gens qui sont compétents dans cette matière, dans cette langue, mieux c'est. L'établissement privé musulman serait une école dite hors contrat. La mairie précise donc qu'elle ne peut en aucun cas participer au financement du projet. Pour que l'école puisse ouvrir, une demande doit être faite auprès de la préfecture et de l'inspecteur d'académie Christian Vassenberg. Pour le moment, ce dernier n'a pas été contacté par l'AFP, mais il précise que le niveau des élèves scolarisés dans cette école privée sera contrôlé puisque pour les enfants devant réintégrer l'école publique, il y aura une procédure d'examen. Si l'association réunit tous les fonds et obtient les accords de l'État, l'école primaire et le collège privé musulman ouvriraient normalement pour la rentrée 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada